Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la deuxième vidéo de ma série Back to School, donc ça va être la vidéo mes fournitures scolaires. Donc cette année je passe en première et comme spécialité j'ai pris histoire géopolitique, SES, anglais, je crois que c'est AMC et j'ai pris option musique. J'ai pas envie de blablater très très longtemps, on va direct commencer et j'ai trop hâte de vous présenter tout ce que j'ai pris. Ma trousse principale ce sera une ispac grise comme ça que j'ai depuis assez longtemps, elle est pas abîmée du coup je la reprends chaque année et puis c'est basique, enfin c'est ispac quoi. Comme surligneur je vais utiliser les big comme ça pastel que je récupère de l'année dernière, je me suis dit que j'allais pas en racheter parce qu'ils étaient pas du tout abîmés. J'adore les stabilo pastels, avant j'étais pas vraiment une meuf vous voyez qui surlignait parce que j'avais les basiques, vous savez vraiment les pas pastels, les standards. Et depuis que les pastels ils sont sortis j'adore surligner tout ce qu'il y a à surligner, c'est dingue, je surligne tout. J'adore ces stabilo, meilleure invention, les stabilo pastels clairement. Après j'ai un petit taille crayon comme ça tout basique qui sert à me tailler mes crayons de papier et mes crayons de couleur. Donc voilà un petit mappette vert comme ça, tout petit comme ça, il passe crème dans la trousse et il prend pas de place. Ensuite donc j'ai un petit ciseau mappette bleu comme ça qui coupe bien, c'est pour ça que j'en ai pas racheté un parce que j'aime bien la couleur en plus. J'ai une petite gomme comme ça mappette que j'ai pas racheté non plus parce que j'ai encore le vladstock de gomme donc clairement je vais pas en racheter. Alors après j'ai plein de petits stylos comme ça du style stabilo, bic etc de couleur un peu fantasy parce que en fait des fois genre j'ai vraiment envie d'écrire propre dans mon agenda et du coup je prends un stylo comme ça et j'essaie vraiment de m'appliquer à balle alors que ça sert un peu à rien. Mais genre clairement j'adore écrire bien dans mon agenda, bon des fois j'écris vraiment, je prends un stylo noir, hop, deux secondes c'est fait, j'écris même pas la matière, j'écris bref. En gros ce flémarde que je suis mais des fois j'ai envie de m'appliquer, du coup j'ai ces petits stylos aussi au cas où et puis même genre quand j'ai envie de dessiner dans les marges de mes cahiers, ils sont là. Ensuite donc j'ai racheté bien sûr un lot de colle parce que ça clairement on en a jamais assez, ça se termine au bout de deux semaines le bail. Clairement en plus de ça les profs vu qu'ils nous donnent que des polycopies et les colles, heureusement que ça existe. Donc voilà un petit lot de colle UU comme ça, pour moi c'est clairement les meilleures colles qui existent. Un lot de critériums, alors personnellement je préfère écrire avec des critériums que des crayons de papier. Moi je préfère les critériums personnellement, donc des petits critériums comme ça. Puis là au moins j'en ai la marge tu vois. Après nous avons bien sûr le fameux, le plus connu stylo 4 couleurs comme ça. Donc moi j'en ai pris un basique, donc un argenté avec un lot de deux bleus comme ça qui s'effacent. Donc voilà après de toute manière il me reste encore de l'année dernière un stylo 4 couleurs avec un tout petit peu de bleu que je vais terminer. Bien sûr avant j'utilise celui-là, puisqu'on va pas gaspiller, nous on gaspille pas. On réutilise jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit mort. De toute façon après des stylo 4 couleurs je suis obligée d'en racheter à chaque fois parce que le bleu il y en a plus mais il me reste quand même des autres couleurs. Mais je les garde après pour les mettre dans mon pot à crayons sur mon bureau quand même les autres couleurs parce que je veux pas non plus les jeter puisque ça me fait de la peine. C'est bizarre d'avoir de la peine pour des crayons. J'adore mettre dans la trousse des petites règles parce que je trouve ça beaucoup plus pratique en fait que de sortir à chaque fois sa grande règle là de son sac. Du coup dans mon sac je mets une petite règle comme ça de 15 cm. En plus elle est flexible du coup je m'amuse en classe avec. Ça me fait passer le temps en français. Il y a un petit lot de Tipec. Ça il y en a jamais assez vraiment ça. C'est le truc qu'il faut racheter tous les mois. Pour l'enseignement scientifique, ils nous ont demandé des stylos pour la verrie. Alors j'ai pris ça. Je sais pas vraiment si ça va marcher. Enfin normalement oui c'est des stylos ardoises du coup. Marqueur effachable. J'en ai pris deux noirs comme ça. Le compas. Alors le compas c'est une galère chaque année parce que moi mon compas il se pète. Du coup chaque année j'en rachète un. Du coup je sais pas si c'est le même que j'ai pris l'année dernière parce que j'ai encore celui de l'année dernière. Non c'est pas le même. Donc du coup c'est un comme ça vous savez. Avec des mines de recharge et vous pouvez aussi mettre le crayon. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre la boîte. Parce que vous pouvez au cas où mettre un crayon si vous avez plus de mines de rechange. Mais au cas où j'en ai quand même une ribambelle de mines de rechange. Donc j'ai pris un gros lot comme ça pour la géométrie. Yay ! Je vous avoue que j'ai surtout pris de l'eau parce que j'avais plus de rapporteur. Je savais plus où il était. Et mon équerre aussi. Et puis j'ai vu qu'il y avait la petite règle de 15 cm. Donc comme ça j'en aurais une en rabe quand les écritures... Parce qu'en fait le problème c'est que je suis obligée de racheter une règle à chaque fois. La petite. Parce que les chiffres ils s'enlèvent en fait. Et du coup tu vois plus où tu t'arrêtes. Du coup c'est problématique. Ma trousse pour les crayons de couleurs c'est une liste pack comme ça. Que je vous présente aussi chaque année que j'ai depuis un bail. Clairement. Donc dedans je mets juste mes crayons de couleurs et mes feutres que j'ai pas racheté. Donc mes crayons de couleurs et feutres c'est ceux-là. Voilà. Ils sont bien. Et tant qu'ils marchent je vais pas en racheter parce qu'enfin on va juste les utiliser pour la géographie. Pour faire des cartes. Donc je vois pas l'intérêt d'en racheter. On va passer à l'agenda. Alors l'année dernière j'avais pris un agenda d'étudiant. Mais sauf que le problème c'est que c'était un agenda dur. Et cette année j'avais envie d'un agenda soit aspirable ou soit un agenda souple. Du coup j'ai opté pour un agenda Clairefontaine. En plus il est Bordeaux un petit peu. Violet foncé. À l'intérieur c'est vraiment basique. Enfin bref. C'est un agenda quoi. Il y a pro note après mais... Maintenant on va passer à tout ce qui est cahiers. Alors j'en ai pas beaucoup. En vrai de vrai j'ai l'impression que plus j'avance dans le lycée au moins il me faut de cahiers. Donc d'abord on a un petit cahier brouillon comme ça basique. Parce que ça ça sert dans toutes les matières. J'ai un lot. Oula. Un lot de copies doubles comme ça. J'ai aussi des copies simples mais c'est mon frère qui les a dans sa chambre. Mais voilà les copies doubles ça par contre j'en bousille à chaque fois. Vraiment il m'en manque. J'en demande tout le temps à mes camarades de classe tellement j'en ai pas assez. Pour l'enseignement scientifique ils nous ont demandé un porte-vue de 100 vues. Du coup j'en ai pris un comme ça transparent. Donc moi j'en prends toujours avec un petit peu plus de vues que ce qu'ils nous demandent. Parce qu'on sait jamais. Un porte-vue pour l'enseignement scientifique. Pour le français ils nous ont demandé deux grands cahiers 24x32. Donc voici celui que j'ai pris. J'ai pris les mêmes cahiers que l'année dernière. Parce qu'ils sont pastels. Et j'adore le pastel. Et clairement ça me donne trop envie d'ouvrir mes cahiers tu vois quand je vois ça. J'en ai pris qu'un seul. Parce que pour le moment ça me suffit tu vois on verra au cours de l'année s'il faut que j'en rachète un. Après pour les textes du bac de français. Ils nous ont demandé du coup un porte-vue pour mettre les textes du bac. Donc un porte-vue comme ça j'en ai pris un de 60 pages. Rose très basique et je sens que ce cahier je vais pas l'aimer clairement. Ensuite pour l'espagnol ils nous ont demandé un cahier. Donc j'ai pris celui-là. Donc j'ai pris ce cahier-ci rouge pour l'espagnol. C'est la première fois que je change de couleur pour l'espagnol. Parce que depuis la cinquième je prends pour l'espagnol le jaune. Pour l'histoire et les géographies j'ai pris celui-ci. Petit cahier bleu comme ça. Pour moi le bleu ça équivaut à histoire. En fait vraiment je mets des couleurs à chaque matière. Je sais qu'ils nous ont pas demandé des cahiers pour l'enseignement scientifique. Mais moi personnellement je préfère faire mes exercices de maths. Depuis que cette année ma prof elle m'a mis au petit carreau. Je suis matrixée par ça. Et pour moi les exercices de maths ça se fait sur des petits carreaux. Du coup j'ai acheté deux cahiers comme ça. Grand format à petits carreaux. Alors pour l'SES personnellement moi j'ai pris un cahier. Ils nous ont mis voir à la rentrée mais j'ai quand même pris un cahier. Donc j'ai pris celui-ci comme ça bleu clair. Du coup pour l'anglais, la spécialité anglais vu que c'est aussi marqué voir à la rentrée. J'ai pris le violet pastel comme ça. Ensuite j'ai pris une pochette comme ça. Donc une violette de la marque Osforge. Donc ça c'est pour mettre tout ce qui est copie double, copie simple. Pour mettre des feuilles aussi volantes, pour mettre tout ce qui est papier administratif. Enfin bref. Voilà une petite pochette comme ça, ça sert toujours. Et je l'ai tout le temps dans mon sac comme ça. J'ai besoin de feuilles, j'ai besoin de mettre quelque chose dedans. Elle est là. J'ai pris, enfin je garde ma calculatrice du collège. Donc la Casio Collège. La verte. Et on va terminer par mon sac. Donc c'est un petit sac noir, il se plaque comme ça. Que je récupère d'il y a 3 ans. Pas du tout avisé, je suis choquée. Vraiment il n'a aucun défaut. Et puis genre je ne sais pas, il est basique. Et genre au moins ça va avec tes tenues. J'ai aussi une blouse comme ça qui fait très Grey's Anatomy. Voilà une petite blouse comme ça pour l'enseignement scientifique. Donc après j'ai un lot de fiches bristoles. Comme ça j'en ai repris un paquet parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup de celui que j'ai à terminer encore. J'adore faire des fiches. Moi mes fiches de révision je les fais sur des fiches bristoles. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai kiffé l'affaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à t'abonner. C'est super important à mettre la cloche de notification. Et à mettre un petit pouce en l'air. Un petit thumbs up. Voilà, ça fait super plaisir. Merci de me suivre. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.